J'ai vraiment vécu un moment sensationnel. Les Jeux Olympiques c'est un événement exceptionnel, c'est extrêmement important que l'ensemble des cadres techniques, des intervenants de chacune des disciplines olympiques et paralympiques se connaissent mieux. On voulait vraiment faire un stage de cohésion, de mieux se connaître et partager les mêmes valeurs. C'est vraiment au travers de différents ateliers qu'on va reprendre et qu'on est en train de reprendre un peu tous nos marques, de réévaluer nos besoins, nos attentes, nos inquiétudes, etc. Ce premier temps de travail consistait donc à cette phase de travail en équicoaching avec pour objectif vraiment de lancer ce séminaire, d'amener l'ensemble du staff à travailler en collaboration. Il s'agissait de faire faire un vide de chiffres à un cheval en liberté et d'aller sauter deux obstacles. Avec comme seule et unique consigne, organisez-vous comme bon vous semble. J'ai la chance de pouvoir connaître les différents staffs intervenant dans les différentes disciplines. Mais là, le fait d'être ensemble, d'échanger, c'est tout à fait productif. D'accord ? Et ça permet encore une fois d'avoir cet esprit olympique et donc cet esprit d'équipe olympique et qu'on aille tous ensemble pour un même motif et qu'on s'aide les uns des autres. Le lieu est magique, l'ambiance est super, il y a beaucoup de convivialité. C'est vrai que je devrais dire, je devrais dire je suis disqualifié parce que le mien il a galompé au début. Il faut rester appelé jusqu'au bout. C'était vraiment très intéressant de mieux connaître les autres staffs. Nous, on est le staff paralympique, mais de mieux connaître les staffs olympiques, de mieux pouvoir échanger, de mieux pouvoir réussir ce qui est un petit peu mon combat, c'est-à-dire l'inclusion vraiment de la discipline du paradressage au sein de la dynamique de l'équipe de France. Ce qui est important, c'est déjà l'échange apporte des choses. Puis, on est toujours un peu seul dans chacun de nos disciplines. Donc, est-ce qu'on a la vérité ? Est-ce qu'on est les seuls à avoir ces problèmes-là ? Comment on s'adapte à ces problèmes-là ? Donc, c'est bien de comparer avec les autres et ça nous aide. Des fois, notre avis n'est pas forcément le plus mauvais, mais il faut aussi se servir de l'expérience des autres. Et là, ce groupe DTN, de la Fédération française de l'équitation, je pense à beaucoup d'avance sur sans doute d'autres nations qui ne sont pas aussi prêtes. Et là, on est dans les réglages en fait. On est dans les réglages de fin. Et on a 8 mois pour faire les réglages. Et on est dans les réglages des autres numérique. Merci. lens de l'équitation et de l'équitation. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. En plus, je pense que c'est bon pour que le tousse jusqu'au dit de l'équitation. En plus, c'est bon pour qu'entre une nouvelle année. En plus, j'ai besoin d'augment.